Mais tu peux faire un petit dessin dans le cours des élèves via des croquis. Tu peux faire, imprimer les croquis. Et par exemple, tu peux faire, si c'est un gâteau de deux étages, tu mets là vert, bleu, je ne sais pas. Tu as ça, tu dessines vite fait les détails. Pour ici, il y a des fleurs. Ce n'est pas pour passer des heures à faire cela. C'est ça que je faisais. Et là, j'ai mes fleurs blanches, le plateau. Là, je dois mettre un topper. Tu vois? Je faisais un peu cela. C'est ça que j'ai envoyé au client. Quand il me demandait un défi. C'est ça mon défi. Je ne faisais pas de dessin tout décoré parce qu'après, s'il ne te paye pas, il va envoyer ton défi tout joli à un autre cake designer. Il dit, ah, elle est trop chère. J'ai envoyé un autre, il prend ton dessin, il va faire un défi sur cellulaire avec un autre cake designer. Donc, tu fais un dessin à peu près compréhensible et tu l'envoies sans ça ou peut-être avec les noms comme ça, vite fait. Et là, c'est celui-là que j'ai gardé ici. Regarde, par exemple, je mettais là, je savais que c'était un, par exemple, taille 15, 20 centimètres. Donc, j'avais déjà tout écrit d'un côté, mais en voyant cela, c'était plus facile. J'ai regardé, ah, j'ai un gâteau de 15, de 20, et je mettais tout ça dans mon mur. Et après, je notais chacun quelle saveur, quelle autre. Et je notais ici et je faisais ma calculatrice que nous avons dans le cours pour savoir combien de gâteau, de pâte vanille, je dois faire. Combien de pâte au chocolat, quelle je dois parfumer. C'était comme ça. Il faut faciliter la vie, il faut décompliquer le cake design.